Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des nouvelles recettes pour avoir des shinies et tout ça sans les fameuses épices secrètes salées parce qu'on le sait à la sortie du jeu là depuis le début du jeu en tout cas on ne parle que d'épices salées et pour le coup et ben on va voir qu'il y a une nouvelle confection de sandwich qui est disponible et on va voir tout ça les nouvelles recettes s'affichent tout de suite à l'écran et on va tout de suite procéder à une petite explication donc vous allez avoir besoin d'une base tout simplement d'ingrédients avec de la tomate, de l'oignon, du poivron vert et du coup un steak ça ça va être dans toutes les recettes pour avoir les shinies ça va vous donner l'aura brillance, l'aura insigne du type en question plus l'aura d'apparition et ensuite en fonction du type de pokémon que vous voulez chasser et ben vous pouvez ajouter deux ingrédients supplémentaires pour vraiment affiner ce type là et à la suite c'est vraiment le point le plus important vous pouvez ajouter donc deux épices secrètes de votre choix c'est à dire que vous pouvez faire avec ce que vous voulez on va faire un petit cas pratique on va aller voir dans mon sac par exemple hop on voit ici que moi j'ai différentes épices secrètes et ben on va pouvoir tout simplement les combiner ce qui fait qu'avant là où les salés étaient vraiment indispensables pour avoir des shinies maintenant on va pouvoir combiner deux sucrés, une sucrée et une acide, une amère etc là où les épices secrètes amères on avait aucune recette actuellement ben je vais vous prouver en tout cas dans cette vidéo que ça fonctionne bel et bien on va partir directement pour confectionner les fameux sandwichs je vais vous montrer tout ça parce qu'attention les petites subtilités c'est qu'il va y avoir beaucoup d'ingrédients, il va pas falloir faire n'importe quoi et ensuite on va faire un petit cas pratique, on va aller chasser notre shinies ces fameuses épices secrètes vous allez pouvoir tout simplement les avoir sur les raids de niveau 5 étoiles et de 6 étoiles vous avez un raid 6 étoiles par jour avec un taux de 3% d'avoir des épices secrètes et pour les raids 5 étoiles ça va être un taux de 2,5% donc voilà vous l'aurez compris le but ça va être de faire un maximum de raids pour avoir ces épices là et derrière vous allez pouvoir composer votre sandwich comme vous le voulez la totalité des ingrédients vous allez pouvoir les trouver directement à mes salés d'eau au conservatoire et puis au dernier magasin la boulangerie ici tous les ingrédients sont disponibles la grosse subtilité attention ça va être dans ce magasin là et pour plus particulièrement pour l'oignon j'insiste là dessus parce que c'est vraiment la même couleur ce n'est pas l'oignon rouge il faut pas prendre l'oignon rouge il faut bien aller chercher l'oignon qui est dans l'autre boutique ici même c'est hyper important parce que sinon ça va tout simplement pas fonctionner donc l'oignon est bien à prendre dans cette boutique là et c'est un oignon seul voilà l'oignon qui est juste ici voilà j'insiste là dessus c'est vraiment important pour ce sandwich là allez moi je vais aller farmer du coup épines de fer le pokémon de type roche le pokémon paradoxe et je vais directement aller acheter du coup du... ça va être quoi ? ça va être du bacon si je me trompe pas ouais c'est du bacon hop pour en tout cas le type roche donc on va faire ça je vais vraiment vous monter le cas pratique hop j'ai les autres ingrédients qu'il me faut on va aller confectionner notre petit sandwich et on va aller farmer tout ça ok je suis à l'endroit pour préparer mon pique-nique maintenant la première chose à faire dans tous les cas sauvegarder bien sûr quand vous voulez faire de la chasse au shiny désactiver la sauvegarde auto et sauvegarder la première chose avant de faire le pique-nique et ensuite on va pouvoir faire notre petit pique-nique directement moi je vais aller farm dans la zone 0 donc je me mets à cet endroit là parce qu'on ne peut pas faire de pique-nique dans la zone 0 on va faire un sandwich et on est parti pour faire notre petite recette on va passer en mode créatif en appuyant sur X et ensuite on va pouvoir donc faire le sandwich donc la base c'est la même pour tous donc une tomate, oignon, le poivron vert et le hamburger donc le steak haché directement donc ça ça va être notre base de base pour tous les sandwiches et ensuite étant donné que je veux le type roche en shiny de mon côté je vais faire le bacon ensuite on va aller chercher les épices secrètes et c'est à ce moment là en fait vous mettez ce que vous voulez c'est à dire que vous pouvez mettre l'épice secrète amère par exemple là je mets une amère et une sucrée par exemple et ben je peux totalement faire ça peu importe il en faut juste deux que ce soit un assortiment et derrière vous pouvez directement confectionner votre sandwich et là c'est là où je vous disais que c'est un petit peu chiant parce que vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'ingrédients et évitez de tout faire tomber à côté sinon ça va faire un peu nimple je vous conseille de commencer par le steak au moins le caler quelque part deux solides, le bacon aussi ça va être une vraie galère ça va être une vraie galère c'est un peu la confection des sandwiches un peu relou pour le coup j'ai pas eu de problème à chaque fois que j'ai fait les sandwiches ça m'a toujours réussi mais vous allez le voir le truc ressemble à rien hop hop les petits oignons nickel les petites tomates allez on essaie de rien faire tomber oh là là il est magnifique il est magnifique boum oh non la catastrophe est-ce que ça va fonctionner ? on va le voir on va le voir parce que là j'avais fait un truc pixel et si là ça fonctionne les gars je peux vous dire que tous vos sandwiches vont fonctionner parce que là il ressemble à rien mon truc on va voir ça ok c'est bon c'est parfait ça a fonctionné nickel vous voyez ce sandwich est parfaitement exécuté nickel on va pouvoir quitter tout ça donc voilà si vous voulez checker le timer maintenant vous avez 30 minutes vous appuyez sur la flèche de droite et vous avez 30 minutes pour aller chasser votre shiny dans la zone en question ne sauvegardez surtout pas maintenant il faut surtout pas sauvegarder tant que vous n'avez pas le shiny sinon vous allez perdre votre sandwich et c'est quand même dommage donc si vous ne l'avez pas pendant les 30 minutes vous allez tout simplement reset et recommencer etc donc refaire le sandwich ne jamais sauvegarder pendant que vous avez votre sandwich actif parce que ça va tout simplement vous l'enlever si vous chargez cette sauvegarde là le timer va vraiment se bloquer allez on est parti directement dans la zone 0 on va essayer d'avoir ce petit shiny ça serait parfait ça serait parfait pour la vidéo comme ça je vous montre tout ça hop j'ai changé un petit peu de spot du coup je suis allé me rendre plutôt dans dans la grotte souterraine là pour farmer Floréclat parce que ça a l'air d'être un petit peu plus simple de trouver mais ça va être la même chose il est de type roche donc ça fonctionne très très bien ça fait le spawn tout simplement pour farmer les shiny vous avez juste à à vous rendre à l'endroit souhaité à faire des pop puis repop et puis attendre que votre shiny donc ouvrez bien ouvrez bien les yeux et là la passion se fera le reste oh et le voilà il est là j'allais regarder combien il me restait de temps première chose à faire sauvegarder directement la partie maintenant que vous l'avez en face de vous ça vous évitera tout problème j'étais en train de regarder combien il me restait de sandwich il me restait 4 minutes 39 et le shiny est apparu devant nous incroyable magnifique on va pouvoir on va pouvoir le récupérer directement et voilà vous avez votre shiny donc là j'ai mis à peu près 25 minutes voilà après ça va être très variable je vous avoue que si vous avez le si vous avez le charme chroma ça va vraiment réduire drastiquement vos vos chances de de récupérer donc n'hésitez pas à prendre ce charme chroma on va le récupérer et et on va pouvoir conclure cette vidéo ok c'est récupéré directement alors à noter que vous pouvez continuer une fois que vous avez attrapé votre shiny continuez pour optimiser le temps jusqu'à la fin de votre sandwich je vous conseille vraiment de faire ça et ça vous aidera ça vous aidera à avoir encore plus de shiny pendant les 30 minutes hop moi il me reste 2 petites minutes je vais aller voir rapidement peut-être que sur un coup de tête on peut en avoir un deuxième on sait jamais mais voilà vous l'aurez compris utilisez bien ces 30 minutes là quoi bon les 2 dernières minutes n'ont pas été concluantes pour moi en tout cas j'ai eu mon shiny donc je suis content voilà pour cette vidéo l'image que je vous ai donné avec toutes les recettes vous pouvez la retrouver sur mon serveur discord directement donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord ou faire une petite capture d'écran de la vidéo si vous voulez si vous voulez vraiment toutes les recettes complètes mais voilà vous l'aurez compris on n'est plus bloqué à avoir forcément les épices secrètes salées maintenant on peut avoir cette nouvelle manière de faire des sandwiches avec tout type d'épices secrètes et ça 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 fait trop le taf je vous souhaite une très très bonne chasse au shiny n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit si vous avez des questions dans les commentaires je suis là pour y répondre je vous dis à très très vite allez peace je vous dis à très vite